Alors cette semaine on va commencer un nouveau livre de Torah, le Sefer Shemot. Alors à partir de Parashat Shemot, on entre dans une nouvelle période, une période très très importante, une période de rigueur, au point que nos sages, ils ont un peu comparé cette période-là à la période de Yemi As-Silihot ve'arachamim, le mot de Ilou, les Aseret Yemi Tshuva. Dans quel sens ? C'est dans le sens de la Teshuvah, cette période on l'appelle Shovavim. C'est quoi Shovavim ? C'est les initiales des Parashiyot, entre, depuis Parashat Shemot, jusqu'à Parashat Mishpatim, Shemot, Wa'era, Bo, Bechallah, Yitro et Mishpatim. Alors Gader Abotay, le Chouk l'Israël, il rapporte, donc du Sefer Dvarim chez Baqdoucha, il dit Yemiha Shovavim et Ouz Hadaram ni Emnom et Oud. Donc il dit que ces jours-là, cette période de Shovavim, elle est très très puissante, très importante. La majorité du peuple, de la communauté juive, font teshuva, reviennent vers Akadosh Baruch Hu, pour faire teshuva sur la faute de la jeunesse, ça veut dire tout ce qui est lié avec Zeralei Batala et ainsi de suite. Donc on dit que cette période-là, elle est très propice à faire teshuva sur ce sujet-là. Et le Mehaber, alors, il continue, il dit malheureusement, ce genre de fautes, ils peuvent venir suite à d'autres péchés, en l'occurrence, il dit, l'unienne de Nédarim, les vœux. L'homme, il a tendance à ne pas contrôler sa bouche. Aujourd'hui, on a la facilité, puisque parler, c'est gratuit. Alors l'homme, il parle tout ce qui lui vient dans la bouche, il le fait. Ça, déjà, c'est au niveau des Dvarim Beytélim. Dire des paroles en vain. Mais il y a pire à la bouteille, c'est l'unienne, quelqu'un qui fait des vœux. Beaucoup de fois, on a envie de faire des bonnes choses. Alors l'homme, il fait un vœu et dit, oui, moi je ferai telle et telle chose. Je veux faire une bonne action. Mais on ne sait pas que des fois, on prend sur nous certaines conduites ou certains projets que nous, on n'est pas capable de les faire. Ou bien le temps ne nous le permet pas. Ou même, ça peut être aussi un niveau financier. Quelqu'un qui va venir, il va acheter des mitzvot. Ou bien il dit, oui, je veux aider telle et telle institution. Et derrière ça, il n'a pas la possibilité de le faire. Maintenant, souvent, si on prend sur nous, en règle générale, on a la possibilité de le faire. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'on oublie ou on repousse. On dit non. Faire très attention. Alors, à l'aïno, déjà si quelqu'un transgresse, Donc, l'aïno, il fait des vœux, il ne les fait pas. Donc, la punition, malheureusement, elle est grave. Mais à part ça, si tu ne fais pas, tu n'accomplis pas les vœux que tu as faits, ça peut causer d'autres péchés comme celui qu'on a cité en premier lieu. En règle générale, les gens, ils savent qu'à l'époque de Rosh Hashané au Maquipourim, il y a une journée que tout le monde vient à la synagogue pour assister à ces lectures. C'est ce qu'on appelle, Alors, c'est quoi la raison ? Parce qu'on dit, l'aïno aussi quelqu'un, quand il va être jugé, Alors, la première des choses, avant de le juger, on regarde s'il a pris sur lui des choses et il les a accomplies ou pas. S'il n'a pas accomplies, on dit cela. Ils vont l'accuser. On dit, regardez, il a dit de faire telle et telle chose, il ne l'a pas fait. Alors, ça peut lui porter préjudice. Alors, les gens, ils viennent pour faire Atalat Nedarim. C'est ce qu'on fait aussi le soir de Kippour. Alors, on fait Kol Nidre. Et donc, c'est un moment qui trêve. Avant de commencer de faire notre filote, Barabote, il faut savoir aussi que cette période-là de Yémei Shovavim, alors, on travaille beaucoup sur ce Inyan-la et que l'homme, déjà, il commence un petit peu à réfléchir. Regardez, est-ce que j'ai fait des vœux ou pas ? Je ne parle pas seulement au niveau des mitzvot qu'on va payer, on va aider des gens nécessiteurs, même sur soi-même. Quelqu'un qui dit, à partir de maintenant, je vais faire telle et telle chose, et ça s'appelait comme un Nader, alors, Rabotai, c'est un problème. L'homme, il doit vérifier. Et des fois, alors, on a des ikovim, on a des empêchements, on a des obstacles, on ne sait pas pourquoi. On dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, le fait que nous, on a pris sur nous et on n'a pas accompli, on n'a pas respecté, là, ça peut, hasbéshalom, nous faire des blocages. Alors, c'est quoi la solution ? Rabotai, la solution de tout, c'est que l'homme, c'est l'imudatora. Quand quelqu'un, il s'investit dans l'imudatora, il vient étudier, il apprend. Quand on apprend, on sait ce qu'on doit faire. Mais si on n'apprend pas, on n'a rien. Combien de fois ? Des fois, on fait des shi'urim. Seulement, hier, Shabbat, on avait fait un cours sur le Saudar-e-Virit. « Ben, Zatashir, mon frère, un cours, c'est... » Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Yann Leibu, il m'a dit, « Mais tout ce que vous avez dit, on ne le connaît pas. Personne ne nous a jamais dit ça. » Ben, c'est vrai. Ça a l'air d'être nouveau. On sait, « Sardar-e-Virit, bon, il faut manger samedi soir. » Et, bon, on néglige un petit peu parce que, bon, au Baruch HaShir, on a bien mangé Shabbat. On est un peu fatigué le soir, on ne mange pas. Mais on ne connaît pas l'importance. Ben, comment l'homme, il va connaître l'importance de cette shi'urda ? Il y a deux choses dans la Bouteille. La première, c'est que quand on dit « C'est à la maison. » Donc, cette shi'urda, elle est respectée. Et on sait, de la même manière qu'au Shabbat, on fait des efforts samedi soir aussi. Déjà, on connaît. Et deuxièmement, c'est l'étude. « Tu vas étudier. Ah, tu apprends. » Pareil dans tous les domaines de la vie. Mais si on n'étudie pas, la Bouteille, ça ne donne rien du tout. Alors, maintenant, c'est pareil aussi. « Poulonien donnait darim. » « Oui, d'accord, j'ai fait. » Non, c'est marqué. L'homme, il doit, quand tu fais une mitzvah, tu dois te précipiter à l'accomplir. Tu as pris sur toi quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas traîner. Et on dort à la Bouteille. Ce n'est pas seulement au niveau des mitzvot. Même dans la vie, quand quelqu'un veut faire un projet, ou il a une bonne idée de faire quelque chose, il ne faut jamais traîner. Tu traînes, à la fin, tu ne fais rien. Ou même, ça devient difficile pour faire ce qu'on a pensé à faire. Donc, tout de suite, il faut passer à l'action. Mais quoi qu'il arrive, à Bouteille, dans cette période-là, depuis Parashat Shemot, Shemot, c'est Shabbat. Mais nous, on est la semaine. Si Dieu veut, lundi, on va lire Shemot. Samedi après-midi, on a lu le premier passage de Shemot. Alors, c'est marqué que l'homme, on doit faire ce qu'on appelle le tâni d'ibour. C'est quoi, tâni d'ibour ? C'est faire une journée, le jeûne de la parole. On peut manger, mais on ne dit pas des tâni d'ibour. Et on a déjà fait, parce que si on fera d'autres cours sur ce tâni d'ibour, là, c'est faire toute la journée que l'imouda Torah. Alors, le vrai, c'est faire, c'est faire tehillim. Alors, même si on ne va pas faire le tâni d'ibour, essayer de consacrer une partie de la journée pour lire tehillim. C'est, on a besoin. Surtout, maintenant, qu'on est dans une période quand même perturbée. On a besoin de rahmé chamayim. On attend la ishoa. Rabotai, c'est investir, faire des efforts, venir à la synagogue. Et là, Rabotai, je voudrais quand même compléter ce qu'on est en train de dire avec l'agmara que le hok l'israël, il a apporté aujourd'hui. Pareil aussi, Rabotai, c'est des messages qui sont tellement importants. C'est vrai. C'est des choses qu'on connaît. On est en train de rien dire de nouveau, mais on a toujours besoin de faire des rappels. Le Messie Latisharim, donc c'est un livre de Moussar, très connu, très puissant. Il dit, sachez que tout ce que je vais vous dire, vous le connaissez. Ah, pourquoi on va le dire ? Parce que quand on le dit, ça va nous rappeler. et on va essayer donc de nous corriger et de nous améliorer. Regardez, tout celui qui a l'habitude de venir à la synagogue. Il vient tous les jours. Et un jour, il n'est pas venu. Mais lui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai. On a un regret. Il est dommage. Tous les jours, je viens. Aujourd'hui, je ne suis pas venu. Regardez ce qui se passe dans le ciel. qu'il lui-même pose la question. Pour dire que quoi ? Qu'il faut savoir qu'on est suivi. Hachem, ça lui fait tellement plaisir. Quand il nous voit, voilà, on s'est réveillé le matin, voilà, on se prépare, on va la... On commence par Kaddosh Baruch. Hachem, voilà, je vais prier. Et Hachem, quand il voit, à l'issue de son côté, il essaie de tout faire pour nous. Et la beauté, justement, c'est un moment qu'on doit nous renforcer. On se renforce. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah, Yomakipurim, pour dire, on va faire Tshuva, on va réfléchir, prendre des bonnes résolutions. Non, Baruch Hashem, on a de temps en temps des périodes à travers lesquelles on peut nous améliorer. Comme on voit des fois, on est sur la route, alors il y a des petits rappels. Rappel, rappel, c'est quoi ces rappels ? Ah mais je sais que je n'ai pas le droit de passer telle et telle vitesse. Non, l'homme, il peut s'oublier. Alors c'est pareil aussi, nous, Bézat Hashem, pendant cette période, on va essayer de nous renforcer, venir à la synagogue, essayer d'être couvé à la Torah, faire attention à notre bouche, ne pas dire des devarines bétillim, ne pas faire des serments. Et quand à Hachem, on dit, on fait des efforts, Kaddosh Baruch, Bézat Hashem, il y a hich les gars de l'améno. Amen, qu'il n'y ait raison.